coucou tout le monde j'espère que vous allez bien désolé je me suis réveillée et midi moins le coeur bien ça fait bien des années que je me suis pas réveillée à ce temps là et j'ai fait toute ma nuit c'est que j'ai du temps à rattraper parce que faire une nuit sur deux ouais c'est pas facile surtout à presque 50 ans et si vous avez bien entendu oui presque 50 ans 48 c'est dur de faire une nuit sur deux midi moins de quart j'en viens pas mais je comprends que le chien est pigné qu'est-ce qu'il a pigné je regarde 1 oui bon d'accord j'ai compris le pauvre ça c'est 1h45 qui l'attendait je me suis dit bon avant d'aller boire mon café je vais quand même mes deux nains manger puis là j'entendais jouer avec la gamelle après je dis oh il a plus d'eau donc j'ai laissé patienter un peu parce que moi le gros réveil rien me demander parce que je suis pas capable donc j'ai dit bon je vais remplir la bouteille et puis je vais lui en mettre j'arrive là je prends la bouteille encore la moitié d'eau si bon j'ai rien à faire juste à lui verser ah bah il était tout content mais je le restreint parce que sinon il voit la gamelle mais une grosse gamelle c'est pas la petite alors je lui donne que quand il a besoin parce que après assez inondation sur inondation je fais quand même attention à ce qu'il en est tout le temps mais au moins comme ça il ne fait pas que boire 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 je sais pas moi mon avis il devait il devait lui restreindre en eau donc maintenant bah il boit il boit il boit bon bah il manque pas d'eau hein rassurez vous mais au moins bon il boit plus de la moitié de la gamelle à chaque fois donc il boit donc il boit bien par contre j'ai remarqué que quand il je lui donne de la boîte et j'ai vu au reste du coeur et bah il ne boit pas il boit que pour réhydrater les croquettes donc bah je vais peut-être me mettre à lui acheter des boîtes c'est peut-être mieux pour serreint je sais pas mais bon bon là c'est ma mère qui veut acheter un big c'est à cette croquette hein le big de chez big donc voilà quoi ah oui je sais j'ai la chance d'avoir ma mère qui qui est là en dépannage et puis faut que je freine mes comment on dit mon addiction et là j'ai encore craqué ça vous verrez mais là je commande plus sur aliexpress parce que j'ai trouvé moins cher encore et oui sur tmu bah c'est moins cher donc je peux m'offrir ce que j'ai envie mais moins cher c'est à dire que ça sera plus à la porte de ma bourse et puis ma bourse elle sera plus contente oui bah si 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 c'est sûr bon alors j'ai pas fait l'aquarelle sur l'ongle encore ah bah non j'ai tout préparé hein je l'ai bien préparé hein comme ils disent blanc et vernis mat maintenant à mon mon idée de déshydratrice oui il est cassé ah bah j'ai accroché mon étagère et pof il a sauté je me suis demandé ce qui avait sauté puis quand j'ai eu fini je me demande bien ce qui a sauté quand même et ben je regarde mes mains bon ça va j'arrive au petit doigt ah oui d'accord c'est le petit doigt qui a sauté je peux le refaire je sais faire vous voyez bien que je sais faire parce que c'est pas cette forme là qui sont à l'initiale hein mais j'aurais donné cette forme là ma soeur a toujours dit ouais on dirait des griffes des ongles bah ouais parce que mes ongles ils sont petits donc qui dit ongles petits bah oui on dirait des griffes bah oui mais j'ai l'osature fine là il y a de la matière donc forcément bon on dirait des griffes donc non ce sont mes ongles qui sont petits et de taille universelle et c'est une professionnelle qui m'a dit mais on a même pas besoin de retoucher aux capsules vos doigts ils sont fait sur mesure quoi enfin vos ongles j'étais une fois une fois à me faire faire les ongles j'ai attendu pendant plus d'une heure elle me fait vous avez rendez-vous ah je dis bah oui ah non mais j'ai attendu hein j'ai fait le pied de grue hein elle me dit bah vous vous n'arriverez jamais à avoir vos des ongles longs quoi bon je la croyais pas maintenant je la crois parce que c'est pas c'est comme si c'était un un train de tabac j'y arrive pas il y a rien à faire ils sont cassants mais cassants net ça peut être en angle droit donc évidemment on se passe la main sur le visage là c'est une griffure ouais non mais c'est imagé hein alors c'est assez dangereux quand même donc voilà tout tourne sur les fleurs en fait ça c'est une fleur vous le voyez mal mais il y a quand même la tige et la feuille et là c'est une fleur aussi oui oui non mais bon ça a travaillé je me dis c'est bien de faire des petits trucs comme ça mais ça représente quoi puis après puis après ça a été tout seul fleur voilà alors ma mère me dit ouais mais tu vas te raccrocher avec ces petits bijoux là j'ai dit mais non maman il y a le gel qui est par dessus ah ben moi je pourrais pas avec ces ongles comme ça bah elle est avec son jardinage forcément hein elle a les mains dans la terre et puis elle est pas habituée à avoir les ongles longs je suis désolé si je digère mon café hein je digère mon café donc voilà tout ça tout ça je filmerai quand je ferai l'aquarelle je sais pas je vais peut-être bien faire des tâches pardon comme si c'était une une sorte de marbre des tâches ou des je verrai bien ce que ça va donner bon s'il faut recommencer je recommencerai j'ai pris un ongle qui ne me va pas donc j'en ai plein comme ça c'est si donc je peux recommencer bon ça sera mon 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 gel UV qui va qui va être limite parce que c'est des tout petits des tout petits tout petits le blanc c'est un tout petit comme ça c'est pour la french je vais faire des tâches limite je ferai une autre couleur ou quoi mais bon je verrai je vais faire des tâches j'ai envie de faire des tâches le plus long c'est de laisser sécher le plus long c'est de laisser sécher non déjà je vais travailler l'aquarelle sur des ongles je ne connais pas ensuite l'aquarelle je sais faire les contours donc là les tâches il s'agit de faire des contours principalement donc attendre que la tâche soit sèche pour voir les contours et faire les contours en plus c'est ce que je pense d'après d'après mon expérience d'aquarelle donc voilà mais bon pour l'instant je ne suis pas réveillée ne comptez pas sur moi tout de suite ouh là non ouh trop fatigué ah ouais non mais quand je me réveille c'est dur dur donc je vous dis à plus et voilà c'est parti c'est parti